Back home, sweet home pour le président de la République Alassane Ouattara. Le cœur de toute la Côte d'Ivoire battait depuis le début de la matinée ce dimanche au rythme de l'annonce du retour du président de la République Alassane Ouattara. Jamais les Ivoiriens n'avaient eu autant hâte de revoir leur président. Sa longue absence de trois semaines du fait de sa maladie et de son opération chirurgicale leur a fait mesurer la profondeur de leur affection pour leur chef. Même les divergences politiques n'avaient plus le droit de citer ce dimanche. Dans la cour du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix-sous-Fouette-Boigny de Port-Boué qui avait fait son plein de personnalités, on pouvait voir des hommes politiques de tous bords et des populations, de toutes les composantes ethniques et de toutes les religions. Il était 16h quand l'avion présidentiel en provenance de Paris a atterri sur le tarmac de l'aéroport avec à son bord le président de la République. Vives applaudissements et son apparition dans l'encadrement de la porte de l'avion. C'est sans calme que le président de la République est descendu de l'échelle de coupé, la main tout juste tenue par son épouse. Pour l'accueillir à sa descente d'avion, son aîné et frère, le président Henri Conan Bédier, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le premier ministre Daniel Cablon d'un camp, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Présent aussi à l'aéroport pour saluer le président de la République à son arrivée, le roi du Maroc Mohamed VI qui poursuit sa visite de travail, entamée il y a une semaine en Côte d'Ivoire. Lors de sa première apparition publique, mercredi à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, le président de la République avait fait savoir que pour des raisons de convalescence, il se déplacera pendant quelques temps à l'aide d'une canne. Cette canne, les Ivoiriens l'ont déjà adoptée et affectueusement baptisée. C'est donc avec beaucoup d'humour que le président de la République la leur a présenté. Je me porte bien et je suis en parfaite santé et comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Et sans se départir de son sens du devoir et de son profond respect pour son peuple, le président de la République a tenu à faire un tour d'honneur dans la cour du pavillon présidentiel pour dire merci à tous ces hommes et à toutes ces femmes de nous l'attendre depuis de longues heures pour lui dire tout simplement bon retour chez vous, monsieur le président.